Au premier temps de Laval Vous le connaissez tous, mais pourtant, le connaissez-vous vraiment ? A la Bastide, il a trouvé depuis 2002 sa résidence principale. Les petites mains de la maintenance s'y activent, le bichonne, le soigne. C'était tous les 300 000 km à peu près. On remplace les roues, tout simplement parce qu'il y a une usure. Le métal des roues est beaucoup plus tendre que celui du rail, pour éviter que le rail s'use. On est obligé de les passer de temps en temps à ce qu'on appelle à du réprofilage, pour leur rendre une forme adéquate. C'est un appareil qui nous permet de vigner les roues, pour rendre les roues bien pleines. Il nous faut à peu près une bonne vingtaine d'heures pour passer une rame complète. Ce jour-là, une rame respire difficilement. Opération à corps ouvert et grève d'une nouvelle clim. Après cette cure de jouvence, le voilà prêt à repartir sur les rails. Deuxième temps de Laval Certains commencent à y voir flou. Pour lui, ce n'est que le début d'une longue soirée. Engin de l'espace, il rentre à la station tel un robot. Opération nettoyage. On fait des strapontins, on regarde s'il n'y a rien. Bon, des fois, on trouve des sous, tu vois. Les canettes, les biens, on les enlève à la main. Là, le chef, il déconne parce qu'il oublie des choses. Tu vois, ça, on ne le balaye pas. Parce que sinon, ça nous bouche les filtres de l'aspirateur. Et après, il ne fonctionne plus, il se met à défaut. Bon, là, aujourd'hui, ce n'est pas trop sale. Ça va, c'est trop. Changement de rythme. L'horloge bat la mesure. Les couloirs se remplissent. Les employés bavardent. Tandis qu'en salle de repos, les soldats du tram rechargent leurs munitions. Plus loin, deuxième hangar, celui de la mécanique. Les interventions se font plus confidentielles et les enjeux apparaissent plus importants. On a quand même une certaine fierté de dire bon, ben oui, on travaille au tram. Surtout quand on est en maintenance. Parce que le boulot que l'on fait, nous, le soir, il faut quand même voir que si on se rate, demain matin, ça ne sort pas bien. On est obligé de fournir à nos collègues du matin des rames en bon état, en état de fonctionnement pour que, finalement, en amont, l'usager soit heureux et un tram qui fonctionne bien. Donc, finalement, comme tous travaux de nuit, c'est un travail de l'ombre que les gens ne connaissent pas. Minuit 40. La valse se fait plus rare et les employés aussi. L'ambiance devient spectrale. Dehors, les veilleurs de nuit font leurs rondes et chassent les mauvais fantômes. Mais bientôt, ce sont les agents du sommeil qui reprennent du service. Pour une bonne nuit, le tram doit passer voir le marchand de sable. Ici, nous sommes remiseurs-plaqueurs. On doit s'occuper de réarmer les rames en sable, en huile. Et après, de s'occuper des petites pannes. Elles peuvent être traitées rapidement. Le sablage consiste à, quand il y a du temps de pluie ou des trucs comme ça, vu que le rail est en fer et les roues aussi, ça sert à faire l'adhérence. Il y a une file pellicule de fin. Il y a du sable qui se met juste devant la roue, ce qui sert à faire l'adhérence. Ce n'est pas propre au tram de Bordeaux, c'est tous les trams de France qui sont comme ça. Deux heures du matin. Fin de service pour les derniers conducteurs et remise des clés. Petit dormeur, le tram ne s'accordera que quelques heures de sommeil avant de reprendre les rails. Sous-titrage Société Radio-Canada